Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici les événements que nous vous proposons de découvrir prochainement. Rendez-vous à Lille du 13 au 14 octobre pour le week-end national de rentrée des jeunes professionnels. Un week-end de partage, témoignages, rencontres et de prières autour du thème « Appeler à porter du fruit ». Des ateliers, des conférences et une visite de la ville de Lille sont aussi prévus au programme de ce week-end, organisés par la coordination des jeunes professionnels. Les inscriptions sont toujours possibles jusqu'au lundi 8 octobre. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.cojp.cef.fr La justice peut-elle être rédemptrice ? C'est le thème de la conférence qui se tiendra ce jeudi 11 octobre à 19h30 à la Maison du Barreau à Paris, sous la présidence de l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit et de M. le vice-bâtonnier au Barreau de Paris, Basil Adair. Cette 21e édition du cycle « Droit, liberté et foi » interroge le rapport entre justice et rédemption. Est-il possible pour l'homme, après l'accomplissement de sa peine, de se racheter dans le regard des autres et de la société ? La participation à cette conférence est gratuite sur inscription à l'adresse suivante adeline.well.college-des-bernardins.fr Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.college-des-bernardins.fr Consacré un week-end à sa relation de couple, depuis bientôt 50 ans, le mouvement international « Vivre et aimer » propose des sessions pour aider les couples, prêtres, religieux, mais aussi les jeunes et les personnes seules à vivre au rythme du dialogue. En Belgique francophone, il organise chaque année des dizaines de week-ends. Le vendredi 12 octobre prochain à 20h, une soirée d'information est organisée à Liège afin de découvrir les objectifs et le contenu de ces week-ends. Pour vous inscrire à cette soirée, vous pouvez contacter les organisateurs par téléphone au 0 497 70 60 88 ou par mail à l'adresse suivante valigen-gmail.com Alep chante l'espérance. L'œuvre d'Orient vous invite à assister au concert de la chorale Naregatsi, chorale syrienne venue d'Alep, pour une série de dates du 12 au 24 octobre. Le père Yegish Elias Janji a fondé cette chorale dans un esprit œcuménique, réunissant des Syriens de toute origine pour chanter un répertoire d'œuvres classiques. Paris, Versailles, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse. Pour connaître toutes les dates et pour vous inscrire à ces concerts, rendez-vous sur le site www.oeuvres-orient.fr. L'entrée et la participation sont libres. A noter que cette série de concerts a pour but de récolter des fonds pour la réparation du toit de la cathédrale maronite Saint-Élie d'Alep. Et si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda.ktotv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et on se quitte en musique avec Marche, un extrait de l'album Christina de Yasmina Dimeo. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. Seul et pourtant Au milieu de tous ces gens Ta joie ne rentre pas dans le rang Mais seul, différent Quelque chose d'amusant On rappelle ton sourire sur un banc Et pourtant Lève-toi et marche malgré tout Oh oui, marche malgré toi Le monde a besoin de tes talents Alors marche, mais me vends De l'amour que tu... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz